Alors la maison de Ducasse a été fondée en 1675 sur les quais de Pauillac face à l'aissière de la Gironde et avec ses 40 hectares répartis sur 11 types de sol on peut réellement considérer ce vignoble comme l'un des plus représentatifs de la diversité des terroirs de l'appellation Pauillac. Ce millésime de 1021 n'est pas qu'un millésime de vignerons ou de vignerones, c'est aussi et beaucoup un millésime de tri sélectif tant il aura été exigeant à bien des égards. D'abord les conditions météorologiques ont mis notre moral à rude épreuve tout au long du cycle végétatif. Un débourrage très précoce, débourrement très précoce en raison d'un hiver doux, très humide et un début de printemps estival ont été suivis d'un été particulièrement frais et pluvieux. Le tri méticuleux de la récolte et la gestion sur mesure des températures, des extractions et des durées de macération mais aussi la sélection très exigeante des lots ont fait la différence cette année pour produire un grand puducasse précis et délicatement céderé. L'assemblage est composé de 62% de Cabernet Sauvignon et de 38% de Merlot et pour finir si je devais le résumer en trois mots je dirais exigeant, précis, technique mais un très grand vin tout de même. Bonne dégustation.